Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing première impression, cette fois-ci du Vintage Wisdom Oracle de Victoria Moseley, qui est un oracle très populaire que vous avez sans doute déjà vu passer. Il y a pour thème un thème assez victorien, voilà, 52 cartes, le chiffre parfait, et qui est publié par US Games Systems. Alors, jolie boîte, au fini mat, le petit livret avec cette illustration. Voilà, tout simplement rouge derrière, mais de côté comme d'habitude, on verra après, les cartes, avec une petite carte de présentation. Avec le titre de l'oracle, une petite illustration. Voilà, publié par US Games Systems. Et le dos des cartes est comme ceci, il n'est pas réversible. Réversible. Voilà. Alors, commençons tout de suite, allons-y. Abundance. Oui, les fleurs. Les papillons, tout ça, oui. Alors, attendez, voilà. Oui, oui, oui. On va centrer sur des personnages comme ça, féminins, dans le style victorien, avec des... qui a été retravaillé, des petits collages informatiques. Hum, Adventure. Sur un papillon, prédatois, effet, l'effet carte postale, très, très, très joli. Des cartons d'infini, Mac, le carton est tout à fait, tout à fait correct et très bien. Ancestors. Hum. Oui. La jeunesse et la génération d'au-dessus. Au-dessus, d'ailleurs, le personnage, parfait. Vous en avez fait le noir et blanc. Très bien. Awakening. Éveil. Vous voyez, les contemplatives, elles regardent, bon, vers l'avenir, dirons-nous. Ouais. Pourquoi pas. Balance. Oui, oui, bah oui. Il faut de l'équilibre pour être une lanceuse de ballet, hein. Oups. Beauty. Oui. Pourquoi autant de fleurs ? Oui, bah, enfin, si, la beauté, les fleurs, d'accord. Oui, bon. Oui, bon. Pourquoi pas. Celebration. Oui. 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 Bon. Celebration. Moi, mon neuf. Ouai. On est comme dans un mirroir, avec ses petites ailes, son petit bouquet, un petit peu recouiller sur elle-même. Oups. oui change cette notion de mouvement cette image très connue d'ailleurs ouais choice elle a l'air d'être concentrée sur quelque chose effectivement qu'est-ce que c'est la SAOA d'ailleurs hum hum à travailler, à réfléchir, la notion d'escalier j'aime beaucoup mais je ne sais pas sur quoi il se concentre mais bon pourquoi pas voilà bon voilà oups elle liste bien les cartes compassion ouais oui oui j'aime bien les couleurs les nuances de couleurs c'est un peu c'est un peu pas mal par contre avoir pris des asiatiques enfin les japonaises là est-ce que c'est pas un peu rassis sur les bords pour faire les gestes que font d'habitude les singes un peu moyen moyen mais très jolie carte divine timing ouais j'aime beaucoup on a l'heure qui représente les femmes qui semblent entendre quelque chose avec ses petites ailes on a des libellules il y en a un qui écrit quelque chose j'arrive pas trop vraiment à savoir quoi mais petit jus alors la carte qui est présent sur l'illustration du coffret dreams ah oui dreams d'accord je suis pas sûr pour celle là la notion de rêve c'est pas si bien représenté que ça je trouve bah alors préférez celle là pour rêve parce qu'ouf quoi que c'est une sirène non enchantment donc finalement si ça colle mieux pour enchantment ce reste notre cher Ariel hop expression ouais mais pourquoi tel un voile au niveau de la boule du coup alors c'est l'expression de l'esprit du coup ouais ouais oui je vais pas vraiment vous faire un focus mais voilà les détails des petits papillons très joli police d'ailleurs d'autre quoi une graphie à l'anglaise je pense c'est je suis pas sûr freedom oui mais c'est compliqué si oui oui d'accord ça y est là qu'elle est coincée comme des dans une cité bien urbaine et la voilà en compagnie une colombe bon sans doute justement reste elle de liberté ou la seigneur les anneaux ou quoi là alors gentleness moyenne mariée jeune mariée pourquoi pas ok je prends grace oh est-ce que c'est ma tari je crois hein je crois bien que c'est elle notre matahari national grace parce qu'elle était gracieuse à les savoir en tout cas elle a su usé de ses charmes en tout cas gratitude ouais pourquoi pas que tient-elle dans ses mains bah rien du tout d'accord guardian angel ouais bah oui du coup oui bon pardon je vais pas tout montrer voilà ouais ouais harmonie oui oui avec tes petits nonce comment s'appelle cette oiseau là déjà elle a une lire harmonie oui sous le ciel etc bon ça me parle mais ça réfléchit mieux healing avec deux bouteilles de allez savoir quoi d'accord d'accord ouais pourquoi pas d'accord ouais pourquoi pas hop oui c'est joli c'est inspirant ouais ouais t'on peut faire mieux hein sans doute vous et tout casse la tronche tellement ça tellement dit les cartes à nord ça je sais pas trop si je vais mieux innocence C'est mignon. Intention, ça me fait penser à la carte de la tempérance dans le tarot. Oui, ça m'indue en erreur, ça va m'énerver. Intention, intuition. Ouais. Il me fait encore. Jolie sienne. Encore une fois, une très jolie couleur. Kindred Spirits, alors là, je ne vois pas du tout. Enfin, si, en fait, ça y est. Ok, d'accord. Listening. Listening. Bah oui, du coup. Non, la pelle blanche, je l'ai là pour le coup. Love. Oh, j'aime bien, elle est belle. Est-ce que ça symbolise vraiment l'amour ? Peut-être pas. Non, ça y est, il n'y a plus que j'aille. Voilà. En même temps, je peux vous la montrer aussi de près. Netsch, elle nous revoit la matahari. Alors, deux fois, bon, en fait, je ne suis pas suivant que ça. Netsch, bon, elle est en pleine nature, on ne pourrait pas le faire plus simple. D'accord. New Billings, là, voilà, qui s'envole avec un yamin, un petit chérubin. Enfin, ce n'est pas un chérubin, en fait, mais une petite onge d'eau, pardon. Passions, ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oui, elle est en train de compter, on voit qu'elle se cache. Ok, très bien. Mais là, je n'aime pas les couleurs, je crois que ça fait kitsch. Peace. Ah, la vierge à l'enfant, avec l'agneau. J'aime beaucoup cette représentation, donc je suis ravi de la retrouver ici. Ok, perception, oui, l'art dramatique, là, effectivement, théâtre. Oui, 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 complètement. Playfulness, une petite fée sur son champi. Bon, power, alors, j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle, mais... Ou en ce sens, si, ça passe. Ça passe, ça passe. Est-ce que c'est encore ma tari, il n'y a peut-être pas, quand même. Si, protection. Avec les deux signes, là aussi, ça fait très tempérance, un peu, non ? Ou justice ? Une question. Je vais penser à Sekwana, également. Purity, très très belle, mais du coup, on aurait pu mettre la femme en blanc. Qu'est-ce que me fait mon ordi ? Qu'est-ce qu'il y arrive ? Très jolie carte, elle est très belle. Purity, oui, pourquoi pas, bon. Pas très poussée, franchement, non plus. Mais en même temps, avec des portraits en gros plan, c'est sûr que c'est difficile. Reflection. Oui, 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 la position fait penser, effectivement, au penseur de Rodin. Release. Oh, très jolie, dis donc. Relance, oui. Sanctuary, alors... Si, oui, bon. Grâce à l'arrière-ploi. Shadow Self. Tourner vers une corneille, un corbeau, bon. C'est intéressant, ouais. Je vais mettre ici. Strength. La force. J'ai déjà vu quelque chose comme ça, non ? Ah non. C'est moi qui... Je comprends. Ok. Pourquoi pas. Oh, bah, il ne veut plus... Ah, là. Ok, ok. Voilà. Désolée. Surrend. C'est abandonné, oui. Par abandonné, plutôt. Il y a le côté de relâcher quelque chose, oui. Je ne sais pas comment, je n'ai pas vu si ça avait fait le focus ou pas. D'un coup, ce n'est pas grave, je vous l'ai fait en gros plan. Voilà. Au moins, on est sûr. Plus coloré, celle-là, d'un dos. Un pensée, d'un corps, ouais. Je veux bien le décor, et rien. Bon, pourquoi pas. L'air, oui, plus ou moins pensée. Transition. Très. Et dans quoi, là ? Pas certain, le truc, là. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Trust. Je ne sais pas trop si la confiance, moi, je l'aurais illustré comme ça. Après, voilà, il y a un animal sauvage et un humain, donc, avec cette idée de papillon, quand même, pourquoi pas. C'est aussi une représentation très connue, que je ne sais même plus qui se représente. Truth. C'est intéressant à creuser, ouais. Encore ma tari, non ? Je ne sais pas, là, c'est peut-être moi qui la vois partout. Union. Alors, Union, elle est seule, hein. Union de quoi ? Avec son art, avec quoi ? Avec la caméra. Je ne sais pas. Oui, c'est de très joli, tiens, pour terminer. Avec une chouette, hum, hum. Oh, il bouffe. Ouais, mais du coup, ça ne représente pas forcément la sagesse, moron. Moron. Un peu simple, mais c'est très beau. Donc, un petit coup d'œil, comme toujours, au guidebook. Alors, nous avons une introduction, d'accord. Nous avons les cartes, directement. Je crois que si elle doit suggérer, peut-être encore, l'habituel passé, pas en futur, ou quelques tirages dans l'introduction, en fait. Et après, vous passez tout de suite aux cartes qui ne sont pas représentées. Vous avez juste les titres. Les cartes ne sont pas numérotées aussi. On met des mots-clés dès le départ. D'accord. Utiliser les cartes avec ou sans le guidebook. Sans ! Allez, voilà, les tirages. Quand même, jusqu'à vous expliquer, à mélanger les jeux. Non, mais franchement. Motivation et inspiration. Car 1, l'espoir. C'est qui inspire le plus l'espoir. Faith. Need of faith and wisdom. Là où vous avez besoin de foi en ce moment. Amour. Les manières avec lesquelles vous pouvez vous ouvrir à l'échange de l'amour et la connexion. Enfin, la carte 4, la grâce. Comment la grâce se manifeste dans les circonstances présentes. Bon, elle n'est pas terrible. Ok. Consultant. Focus. C'est-à-dire le sujet. The challenge. Le défi. Fulfillment. Bauf. Ouais, ça va, la limite. Mais j'ai déjà un tirage de gens, là, moi. Chou, là. On nous fait un grand tableau, quoi. Influence passé. Alors, d'accord. Ils nous ont fait un passé, présent, futur. Fouais 3. Bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Oui. Moi, celui-là, pas trop mal. Qui suit probable, le consultant. La façon la plus efficace de relâcher des influences non voulues. Les endroits cachés, ou aspects cachés, qui sont enterrés, ou qui ont besoin d'être confrontés. Votre force de guérison, pour le monde, la leçon, et enfin, la sagesse, qui ouvre votre secret, votre porte secrète à de nouvelles possibilités. Ok. Et enfin, des remerciements. Bon. C'est sympatoche, en tout cas. Pour que je le teste. Elles sont très jolies, hein. Mais bon, voilà. Heureusement qu'il y a les mots, on peut même dessus. Parce que les cartes comme celle-ci, wisdom, bouf. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada